... Nous avons suivi ensemble le modeste d'abord qu'à saluer la présence du Grand Sérigne de Dakar. Je l'ai dit tout à l'heure, le rôle et l'apport des chefs coutumiers et des chefs religieux dans la prévention et de la gestion des conflits et des crises découlant ou liées aux faits terroristes. Dans le monde, mais surtout au Sénégal, à titre préventif. Il y a aussi l'excellente appréciation que le Président de la République et M. le Prémice font de ce rôle éminent. C'est pourquoi nous réjouissons au nom du Prémice de cette capacité de discernement et d'anticipation dont l'auteur a fait montre en associant à cette belle fête toutes les composantes de notre société. Pour créer ce cadre dont décuivé par le Mostom comme étant le haut lieu de la collusion entre opinions contraires à l'issue de laquelle situation les meilleures idées vont émerger, faire l'objet d'appropriation, mais surtout ouvrir des voies de solutions. Pour ceux-là qui veulent se définir en nombre de solutions, faire partie de la solution et non pas en nombre de problèmes. Mais aussi saluer cette faute de la part du ministre de la Culture que je suis. Le Prémice, la maison d'édition représentée ici par Mme Diagne. Il n'y a pas de livre sans maison d'édition. Je suis heureux de voir que votre nom est associé à la culture. Quand on parle des questions de défense et de sécurité ou de diplomatie, on passe à côté si on ne met pas le facteur culturel et civilisationnel au début et à la fin. C'est ça où c'est la vidéo. Le général, qui est aussi auteur, ce n'est pas mentionné, un excellent livre sur les problématiques de sécurité de défense, on l'a publié. Dans quel livre ? Il définit d'abord l'armée sénégalaise comme étant le haut lieu de la synthèse des pluralités et des diversités de la société sénégalaise au sein de laquelle il n'y a ni ennemis, ni un partenaire géographique, ni un autre, tous en même temps obéissent au même ordre et manant du commandement, exécutant les choses de la même manière, conformant aux règles militaires et policières. Je n'ai pas cité de mémoire, mot par mot, mais c'est la synthèse des problématiques qu'il a soulevées en présentant l'armée, car je l'ai cité abondamment dans mes écrits. Monsieur le général, c'est l'occasion de vous remercier. Si j'ai aimé la sécurité pour être auteur sur les questions, je le dois à trois personnes principalement. Le ministre de l'État, cher Djanci, auprès de qui j'ai été ministre délégué, cher Djanci, auprès du ministre de l'Intérieur, et qui m'a initié à toutes ces problématiques-là, les régions de sécurité, aux lectures et retours du bulletin de renseignement au quotidien, les mouvements de personnalité, les rapports mensuels sur la situation sécuritaire des 14 régions, avant de tomber enseigné par le cadre de mes professeurs, et devenu collègue aujourd'hui, pour qui j'ai pris une beaucoup de thèses sur la sécurité, à pied élevé, il devait faire une communication pour la CEDAO, je prends le départ de modèle de précoce, sur les problèmes du système de conflit. Je ne sais pas pour quelles bases, pour m'appeler, pour dire, vous êtes expert d'études africaines, le général est empêché, est-ce que vous pouvez faire la communication à sa place ? Il m'a reçu à prendre un déjeuner, copier, au premier déjeuner de copier chez lui, quelques orientations, il a rédigé une communication d'une vingtaine de pages, et c'est parti comme ça, jusqu'à faire des études en sécurité pour écrire une thèse. Donc je suis heureux d'être représentant des prémices, heureux pour l'exercice, heureux pour l'amitié que nous avons pour l'auteur, et l'amitié que le prémice a pour l'auteur, mais aussi de retrouver ici des femmes pour qui nous avons une haute idée de leur apport et de leur rôle dans la marche de ce pays et de son rayonnement. Mon grand frère, le ministre, Raj Kassé a dit l'essentiel. Je pense aujourd'hui, le vrai débat, c'est cette capacité de s'élever face à des grands défis, de dépasser beaucoup de choses et de dépassionner les débats. C'est pourquoi, chers auteurs, s'il y a une histoire de fait que nous voulons formuler à votre endroit, c'est de faire une synthèse des recommandations et des propositions assorties des causes lointaines et proches de sélectionner des conséquences qui engendrent ces recommandations et nous en ferons une belle note au Premier ministre et au Président de la République. A cela qu'il convoite le fauteuil présidentiel qu'il voit déjà inoccupé dans six mois, pendant quelques secondes, pour que l'emplaçant s'y installe confortablement, ils pourront aussi s'approprier aux propositions s'ils ont quelques connaissances en la matière, les approfondir et s'en expliquer. C'est ça le vrai débat qu'on doit créer au niveau du Sénégal. On peut s'opposer, mais en faisant d'abord de la contribution constructive, son entrée en matière avant la contestation subjective, jusqu'à ce que l'on n'épuise toutes les voies de recours en matière de contribution pour enfin contester. Nous ne sommes passés par là, nous tous, nous tous, lui-même, l'auteur, etc. Mais il faut d'abord oser contribuer. Je veux dire, contribuer, ce n'est pas facile. C'est savoir avoir de la générosité, avoir de la grandeur, pouvoir dépasser beaucoup d'autres choses. Moi, je vous parle. Opposant au Président, on me suivait. J'ai critiqué ces politiques publiques en les respectant. Quand j'ai écrit mon livre sur la sécurité, j'en ai sorti 35 recommandations jusqu'aux détails relatifs à la réforme du grade de colonel que j'appelais le grade garage. Parce que j'ai observé, j'ai dit, pourquoi tous ces colonels à la retraite deviennent immédiatement des opposants, systématiquement ? Je dis, pourquoi ? Non, je dis non. Pour l'essentiel. Pour l'essentiel. Et j'ai cherché à analyser. Et j'ai dit, dans mes écrits, ça ce n'est pas le ministre, mais l'universaire, j'appelais le grade garage. Pour le colonel, pour former ses jeunes, ses adjudants, ses souliers de nom, ses lieux de nom, qui 10 ans apprennent le tour au grade de colonel. L'un d'eux peut même avoir la chance de passer le général de brigade. Lui, il reste. En une semaine, le lundi, il doit partir à la retraite. Tous ne vendraient l'autre passe générale. Avec ce que ça engendre, l'autre passe à la retraite comme colonel. J'ai analysé sociologiquement, psychologiquement. Vous faites des propositions concrètes. Et j'étais opposant à dire s'il n'y avait pas de deal. Parce que je pense qu'en matière de sécurité, de diplomatie, des règlements du Sénégal, chaque citoyen doit être un conseiller, direct ou indirect du chef de l'État, chef suprême des armées. Ça doit se passer comme ça. Faisons comme les Américains. Ensemble, quand le Sénégal est en jeu, tous se lèvent, se soulèvent, se mobilisent et renforcent. C'est ce que nos forces armées font. Ce que la police sénégalaise fait. Ceux qui se trompent en s'attaquant aux militaires, à la police, à la magistratrice, c'est qu'ils ne savent pas que ces derniers sont au service du Sénégal, de la République, de l'État. Et n'obéissent qu'à celui qui est en position de commandement à la matière. Donc épargnons ces hommes et ces femmes, ne les démobilisons pas. Car le premier comportement, c'est d'éviter la démobilisation par la caricature, par la généralisation caricaturale, au point de nous priver de cette force qui est consultée d'hommes et de femmes aussi, qui ont des familles, qui ont des émotions, qui ont des sentiments, même s'ils sont capables de faire plus et mieux que nous tous, sans se plaindre, sans montrer des remords, alors qu'ils sont aussi faits de dos, de sang et autres. J'invite donc tous les participants ici, ce qu'ils observent, de faire comme Moudban, faire prévenir de grandeur, de compétence, de faire prévenir de patrômes, comme nos militaires, comme nos policiers, comme tous ces autres en uniforme. Monsieur l'auteur, c'est en ces mots que je compte franchement vous dire que personnellement, je ferai un compte-rendu fidèle de ce que j'ai vu, du contenu du livre que j'ai exploité personnellement et des services pour rendre compte au prémice qui m'a chargé de venir le présenter et qui aurait aimé faire partie de votre et de manière sincère. Vous avez compris son empêchement. Mais aussi, rendre compte de ce que vous avez réussi, cette belle prouesse patriotique de rassembler autour de vous, de votre oeuvre, de vos réflexions, acteurs politiques, culturels, religieux, de la presse, de la diplomatie, de nos forces de défense et de sécurité, en activité, ou en troisième section, tous ensemble autour de la prévention du terrorisme et de la mutualisation de nos connaissances pour renforcer la stratégie nationale qui doit être irriguée par chacun dans tout le monde. C'est à votre honneur. Nous ne sommes pas surpris. C'est pourquoi, tout à l'heure, quand le communicateur traditionnel rappelait votre histoire et vos origines, vos racines, parce qu'on ne peut pas expliquer ou en contemplant la beauté du feuillage et des fleurs sans connaître la source des racines. C'est tout à fait important. Nous n'avons pas de complexe. L'auteur du haut fait doit faire l'objet d'un traitement panégyrique objectif. C'est ce qu'il faisait. Heureusement, on l'a écouté pour mieux comprendre vos motivations, votre comportement dans la société au quotidien. Donc, il ne me reste qu'à vous dire félicitations et bonne lecture à tous ceux-là qui auront la chance de lire ce livre-là. Au nom du président de la République, au nom du Premier ministre, nous vous renouvelons les félicitations de l'État du Sénégal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada